... A chaque fois que je suis confronté à l'œuvre artistique, je raisonne d'abord en termes d'émotion, avant toute chose. Et ce tableau m'a particulièrement marqué, esthétiquement, les couleurs, la manière dont ce qu'on voit, mais ce que le tableau nous dit, aussi. Et c'est vrai que voir des usines comme ça, voir ce noir en couleurs, c'est quelque chose qui m'a marqué tout de suite. Et tout de suite, il y a cette réflexion de se dire, moi-même qui suis artiste, à partir de quand l'idéologie ou la philosophie derrière ce qu'on fait disparaît au profit de l'art pur. Et sinon l'inverse, en fait, ce balancement-là. Et moi-même qui essaie finalement de parler de la vie des gens, de la prôté de la vie, ce qui m'intéresse aussi surtout, c'est de voir ce qui nous unit en termes d'humanité. Et j'ai le sentiment que là, on nous parle de quelque chose de très précis, mais la manière dont c'est peint finalement, les émotions de chacun sont mises en connexion. Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, quand j'ai vu ça, ça a été comme une sorte, comment dire, ça a été immédiat en moi. Ce qui m'intéresse par rapport à ce tableau et par rapport à Maximilien Luce de manière générale, c'est que c'est un impressionniste, d'accord, un impressionniste tardif. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il va utiliser tous les éléments finalement de l'impressionnisme et les déplacer, bouger les lignes pour parler ou aborder des thématiques que les impressionnistes n'abordent pas habituellement. Et cette démarche, de mon point de vue, déjà, elle est éminemment politique. Dans le sens où le fait de déplacer les lignes comme ça, c'est d'aller là où habituellement on ne va pas, c'est de rencontrer les gens qu'on n'est pas censé rencontrer, etc. Et d'une certaine manière, utiliser ça et peindre finalement des usines, et bien tout d'un coup, il nous explique quelque chose en termes à la fois d'avant-gardisme, mais en même temps en termes de l'universel de la chose artistique et de comment on peut parler d'une certaine manière de tous et à tous. Et ça, je trouve ça assez bouleversant en réalité. À partir de ce tableau, la question sur la jeunesse et l'art, étant donné que Luce peint ce tableau jeune, en fait, ça nous dit quelque chose finalement d'une forme de soif ou en tout cas de dynamisme de la jeunesse, qui fait qu'on a envie de questionner son temps, son époque, mais on a aussi peut-être envie de changer les choses véritablement. C'est pour ça que je pense profondément que la jeunesse est un état d'esprit. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il faut garder cette flamme pour continuer même le temps passant, continuer à vouloir déplacer les lignes, continuer à vouloir utiliser des éléments qu'on attend dans un endroit particulier et de l'amener ailleurs. On voit aussi que la jeunesse est cette fougue-là, cette énergie qui fait que tout d'un coup, on crée des choses neuves, des choses nouvelles. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants doux, comme les hauts bois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le muscle, le banjoint et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens. ... ...